Il est canon mon t-shirt, non ? Je vous dirai à la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'au bout, pourquoi je l'ai mis. Alors, trêve de plaisanterie. Vous avez vu le titre, on va parler des tokenomics aujourd'hui, enfin de la façon de savoir, de comment analyser un projet crypto quand on nous le présente. Alors vous savez, tout le monde recherche, tout le monde, quand on veut investir dans la crypto-monnaie, on veut tous la prochaine crypto qui va faire un fois 10, fois 100, fois 1000. On attend tous d'investir dans la bonne crypto. Or, c'est devenu de plus en plus difficile de le faire. Vous savez, moi, juste une anecdote comme ça, aujourd'hui j'essaie un nouveau style de vidéo, vous allez voir pourquoi. Quand j'ai commencé à investir dans les cryptos, je me souviens, la première fois que j'avais acheté du bitcoin, c'était sur Coinbase et il n'y avait que 6 crypto-monnaies, il n'y en avait que 6. Donc en fait, c'était super simple et en plus les crypto-monnaies à l'époque, elles ne fonctionnaient pas comme des sociétés comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme le bitcoin, ça fonctionnait plus comme une matière première en fait. C'est-à-dire pas d'équipe autour, pas de stratégie, c'est juste quelque chose qui dépend de l'offre et de la demande sur des marchés. Et donc quand j'avais acheté du bitcoin, c'était très très simple en fait, il n'y avait que ça. C'est pour ça que je rigole souvent quand les gens disent, bon moi je me suis enregistrée avec le bitcoin à telle époque, écoute, il n'y avait que ça, on ne pouvait investir que là-dedans. Mais aujourd'hui, la tâche est devenue super compliquée. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sortent tous les jours, tous les jours. Il y a des nouveaux, il y a des nouvelles tokens qui apparaissent, il y a des nouvelles crypto-monnaies. Et ces mêmes crypto-monnaies-là, quand on lit les white papers, c'est devenu super complexe à comprendre. Il y a des nouveaux modèles qui ont fait leur apparition, il y a des algorithmes mathématiques bien plus complexes en fait, et bien plus efficaces aussi. Il y a d'autres paramètres qui sont rentrés, il y a les écosystèmes, etc. Il y a de la concurrence. Il y a aussi l'impact de la communauté, c'est-à-dire l'engagement social est devenu très important aujourd'hui pour les projets crypto, qu'on n'avait pas auparavant. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que c'est devenu plus compliqué aujourd'hui d'investir, en tous les cas, de savoir estimer le potentiel d'une crypto-monnaie. Alors bien sûr, on peut le faire de façon naïve, et franchement, ça peut être tout aussi rentable. Et puis, on peut aussi le faire de façon un peu plus professionnelle, de prendre le temps, d'analyser un projet, etc. Donc moi, la promesse de cette vidéo, c'est quoi ? C'est de vous donner en fait les indicateurs, la grille de lecture que vous pouvez utiliser, la plus simple, parce que je vais condenser, c'est une vidéo où je vulgarise, c'est-à-dire que je synthétise des informations pour vous donner les plus essentielles. J'ai écrit un article sur Zone Bitcoin, pour ceux qui veulent aller plus loin, en tout cas, il y a les détails, puis il y a d'autres ressources aussi, si vous voulez bien faire les choses. Mais en tous les cas, là, ce que je veux vous donner, c'est simplement une grille de lecture que vous pouvez plaquer sur tous les projets qu'on vous présente. Et dans l'idée, c'est la seule promesse de cette vidéo, c'est pas de vous dire, je vais vous donner la recette miracle, vous allez trouver la prochaine crypto qui va faire x10, x100, même si c'est aussi possible, mais mon idée, mon intention, c'est de vous donner, en tous les cas, les armes, les outils pour savoir analyser un projet. C'est-à-dire que quand vous serez dans une table de négociation et qu'on vous présentera un projet crypto, vous ne serez pas là à dire, oh bah 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 bah, qui écoutez, est-ce que ça vaut quelque chose ou quoi ? Non, vous serez maître, vous serez regarder un projet, analyser les 3 choses, 4, 5 choses qui sont utiles, et vous faire une opinion par vous-même. C'est ça le but. Et quand on vous dira dans une vidéo, faites vos propres recherches, bah vous saurez, ça veut dire quoi dans les grandes lignes. Voilà pour l'introduction sympatoche, non ? En tous les cas, si vous êtes prêts, si vous êtes chaud patate, écoutez, on peut passer au premier chapitre. Et passons au premier chapitre dès maintenant. Alors vous savez, en fait, c'est un chemin, on va dire, progressif, quand on veut analyser une crypto-monnaie. On va le faire de plus en plus profondément. Il y a des stades. Le premier stade, c'est celui du Dior, justement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, quand on vous présente un projet, la première chose qu'il faut faire, c'est le stade 1, c'est simplement de voir la structure, en fait, du projet dans les grosses lignes. Typiquement, il faut regarder l'équipe, c'est-à-dire est-ce qu'elle est compétente ou pas. Et même moi, j'ai envie d'aller plus loin aujourd'hui, au moment où je vous fais la vidéo. Moi, j'investis plus, alors je sais que c'est une question d'avis, moi, c'est le mien, c'est bon, j'ai tranché. J'investis plus, par exemple, dans les équipes qui ne sont pas doxées, c'est-à-dire qui ne sont pas, où on n'a pas l'identité publique. Alors, c'est suite au fameux scandale de Wonderland, mais pas que, il y en a eu tellement. Et c'est simplement, moi, c'est un parti pris, c'est simplement parce que je pense que c'est plus, enfin, je veux dire, dans un monde de Peter Pan, de Bisonours, être anonyme, c'est magnifique, il n'y a pas de problème. Ce serait génial. Mais avec tous les salopards qui circulent, et surtout dans le monde des crypto-monnaies de plus en plus, c'est impossible. En tous les cas, moi, je ne fais plus confiance à la nature humaine comme ça, qu'on veut un vrai nom, on ne veut pas simplement une photo de Dudu ou d'un Pinocchio, ça, ce n'est plus possible. Bref, la parenthèse sur l'équipe était longue, je suis désolée, mais vraiment, je crois que j'avais vraiment envie de le dire. Il fallait que je parle de ça, de sudoxing, etc. Donc, passons. Après l'équipe, bien sûr, la première chose qu'il faut savoir, c'est l'utilité du token. Pourquoi, en fait, quel est le why de la société ? Pourquoi il l'a créée, en fait ? Vous allez voir, cet élément-là, on va le développer au cours du temps. Et quand on parle de l'utilité du token, on parle aussi, on parle surtout de l'usage. En fait, c'est un point hyper important quand vous voulez comprendre le potentiel d'une crypto. Plus vous voyez que ce token va être utilisé, c'est-à-dire qu'il a une vraie utilité, les utilisateurs ne peuvent pas s'en passer. En fait, il faut que ce token soit tellement indispensable, soit pour payer un service, soit pour payer quelque chose, que la demande va être forte. Et ça peut être hyper pertinent, justement, pour le prix du token, s'il est très utile, qu'on en a vraiment besoin et qu'il y a une forte demande dessus. Là, ça reste un très bon critère. Après, bien sûr, il faut voir la structure de l'offre, mais ça, on verra par la suite. Quand on veut analyser une crypto, donc voilà, on regarde l'équipe, le projet, l'utilité du token, aussi la technologie employée, etc. Là, on va regarder un peu le white paper, tout simplement. Alors, on peut aller maintenant un tout petit peu plus loin en ajoutant l'engagement social, qui est hyper important, et vous voyez, qui est différent de la finance classique. On n'a pas cet élément-là quand on veut investir dans des actions, on ne va pas regarder l'engagement social. Or, pour les blockchains et les crypto-monnaies, c'est un élément hyper important, qui peut même faire, qui peut être même déterminant dans le succès d'un projet. Et d'ailleurs, je vois de plus en plus de sites qui nous permettent, vous savez, qui nous donnent des insights. Et maintenant, l'engagement social, c'est-à-dire la présence sur les réseaux sociaux, les mentions, etc., d'un projet peut nous indiquer beaucoup sur la tendance et sur le sentiment du marché. Et pareil, dans le Dior, c'est aussi de savoir qui vous a parlé de ce token-là et qui en parle. Est-ce que c'est que de la stratégie commerciale payante ? Est-ce qu'il n'y a que des influenceurs qui ont été soudoyés pour en parler ? Ça, c'est vraiment très important. Il y a des projets, par exemple, moi, je me méfie, ils ne font que de payer les gens pour en parler. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vraie communauté qui est là pour la sincérité du projet, qui aime l'utiliser, qui aime développer ou utiliser les applications. Non, en fait, c'est toujours payé, commercial, campagne. Ça ne peut pas marcher sur le long terme. Et dans une première lecture, l'investisseur va aussi se demander, parce qu'il a affaire à une société, il ne faut pas l'oublier, on parle d'actifs hybrides, mais on parle surtout d'une société qui s'inscrit dans le temps. Il va regarder la roadmap. Elle peut être hyper intéressante. Elle peut être aussi utilisée comme une sorte d'analyse technique qu'utiliserait un trader. Vraiment, ça peut être très pertinent de savoir les dates. Moi, je vous en reparlerai plus tard. Je vous ai dit, moi, j'investis sur tout. Mais quand je trade, je trade par rapport aux événements et aux calendriers. C'est-à-dire que quand vous voulez investir, vous allez avoir une vue d'ensemble en voyant la roadmap. Il y a des projets, par exemple, qui n'ont pas de roadmap vraiment très détaillée. Et pire encore, on sent qu'ils sont liés à l'air du temps. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans une tendance. Ça marche très bien pour l'instant, parce que c'est des protocoles à la mode. Mais qu'en fait, ils n'ont pas de vision sur le long terme. À l'inverse, il y a des projets, je pense à V-Chain, par exemple, qui s'inscrivent dans le long terme. C'est-à-dire qu'ils se voient vraiment comme des sociétés qui veulent résoudre des problèmes. Et typiquement aussi, les projets de Web3, pareil. C'est des projets qu'aujourd'hui, bien sûr, les gens ne vont pas investir trop dessus parce qu'ils n'ont pas de lisibilité, ils n'ont pas de visibilité, pardon, ils n'ont pas de lumière. On ne comprend pas trop à quoi ça sert. Mais ils s'inscrivent dans une utilité dans le futur. Et typiquement, un très bon investisseur, pour vous le dire honnêtement, en regardant la caméra, c'est un investisseur qui sait investir dans une crypto qui va prendre de la valeur, donc value investing dans le temps. Ce n'est pas celui qui va se concentrer sur les tokens qui ont de la valeur aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on fait les fameux x10, x100. Donc cet œil-là, bien sûr, ça demande de connaître le marché, ça demande d'être un peu plus perspicace sur le futur, mais ça peut être, bien sûr, démentiel et extrêmement rentable de regarder ce point de vue-là. Moi, je sais que je regarde beaucoup la roadmap. Et il y a beaucoup de projets sur lesquels j'investis aujourd'hui qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de valeurs, qui sont sous-cotées, en fait, tout simplement, mais qui s'inscrivent dans un futur qui est... Enfin, normalement, si tout se passe bien, ils ne peuvent que cartonner, parce que c'est à ce moment-là qu'on va les utiliser. Bref, ça, c'était quand même important que je vous le dise. Mais ça, c'est le niveau 1, encore une fois. Il est temps de passer au niveau 2. Et là, on va dire que c'est quand même l'investisseur le plus... Et le moyen, on va dire. Ça commence à être une bonne analyse. Et là, c'est quand il y a une bonne analyse, c'est une analyse des tokenomics. Alors, les tokenomics, comme vous le savez, c'est une contraction du mot token et économie, donc l'économie des tokens. Et dans les tokenomics purs, ce qu'on va regarder quand on nous présente un projet, c'est ce qu'on fait tous naturellement, et c'est notre premier réflexe, c'est d'aller sur des sites comme CoinGecko, CoinMarketCap, et on va regarder, en fait, tout simplement, l'offre totale de jetons, c'est-à-dire combien il y aura de jetons, l'offre en circulation, ça veut dire combien il y a de tokens en ce moment-là, à ce moment T, où vous regardez le token. Alors, il faut savoir qu'il y a des personnes qui veulent investir plutôt quand il y a peu d'offres en circulation. Ça voudrait dire qu'elles ont un potentiel encore plus grand d'investir, par exemple, parce que toutes les tokens n'ont pas encore été distribuées. Ça peut être un indicateur, mais ce n'est pas assez. Il y a bien évidemment le market cap. Alors, le market cap, il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est la capitalisation boursière, et c'est le résultat de simplement de l'équation toute simple du prix du jeton actuel et de l'offre en circulation, du nombre de tokens qui circulent. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le market cap, ça nous donne un indice, en fait, de la taille, de la puissance, de l'intensité ou de l'engouement, si vous voulez, ou tout simplement de la popularité d'une crypto sur une autre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les classe comme ça et qu'on sait à peu près leur poids dans tout l'écosystème global, sur le marché. Mais ce n'est pas assez. Je sais que moi, par exemple, je n'utilisais que le market cap à l'époque, c'est-à-dire que je voulais investir. Vous voyez, je regardais, en fait, sur le market cap, j'allais sur les pages. Il n'y avait pas tous ces filtres à l'époque, mais je le fais encore aujourd'hui, mais moins. J'allais sur les pages les plus lointaines, et puis là, je regardais les market cap les plus faibles, en fait, si vous voulez, pour investir, pour espérer un plus haut retour sur investissement. Mais en fait, cette stratégie, qui peut sembler bonne d'un point de vue naïf, forcément, parce qu'en fait, elles n'ont pas fait leur preuve. Il y a encore des failles. Alors certaines vont prendre de la valeur, si elles sont solides, si justement on fait une bonne analyse fondamentale dessus. Et puis d'autres, en fait, elles ne vont jamais, jamais décoller, parce que ou elles n'auront pas la communauté avec, ou elles n'auront pas la bonne équipe qui va bien savoir développer ou faire une bonne campagne de communication dessus, ou elles ne vont pas savoir attirer les développeurs. Il y a quelque chose qui fait qu'elles ne vont pas forcément décoller. Donc c'est un risque. Il y a les investisseurs sur le long terme, en général, ce qu'ils préfèrent, c'est qu'ils préfèrent quand même investir sur les projets avec une grosse market cap, tout simplement parce qu'ils se disent « ça y est, c'est comme des blue chips, si vous voulez. Elles sont là pour durer. » Si vous aviez investi dans McDonald's il y a 20 ans, voilà, 20 ans plus tard, on le retrouve, il est encore là, en bonne santé. Eh bien, ces personnes qui investissent, moi je fais aussi un peu partie de ça, mais mon portefeuille le plus gros, c'est des portefeuilles avec des grosses market cap, même si je les ai eus avant qu'elles deviennent une grosse market cap. Aujourd'hui, c'est des grosses market cap et je reste encore main de diamant dessus. Donc vous voyez, ça c'est une question, bon, c'est des petites stratégies qui dépendent des personnes selon notre objectif, selon la taille de notre portefeuille aussi, la taille financière, je veux dire, c'est-à-dire votre capital, combien vous pouvez investir, etc. Alors, là-dedans, quand on vous présente un projet, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première chose que vous devez faire, c'est comprendre la nature du token en question, de quoi il s'agit, c'est-à-dire, est-ce qu'on vous parle d'une crypto-monnaie ou d'un token ? Est-ce qu'on vous parle d'un token qui va simplement être un standard d'un autre réseau, typiquement comme les ERC20 des réseaux Ethereum, ou alors on va vous parler justement de l'ETH sur Ether, qui est donc une crypto-monnaie ? La différence, elle est là. Donc ça, c'est la toute première distinction à reconnaître, dans quel écosystème elle évolue, parce que très souvent, quand on veut investir dans un token d'un réseau, je ne sais pas, par exemple, du réseau fantôme, il faudra aussi regarder, donc faire un double travail, de regarder l'écosystème et le réseau fantôme, par exemple, si vous aviez un token de fantôme. Donc vous voyez, ça ajoute une complexité. Et puis, donc voilà, si c'est un layer 1 ou un layer 2, et comprendre la nature du token, en fait, ça va déjà vous permettre de comprendre pas mal de choses. Et si vous avez affaire à un token de layer 1 qui va être utilisé pour des transactions, vous avez plus ou moins, vous voyez un peu plus le potentiel de ce token-là. Il va être utilisé dans des transactions, et à mesure que l'écosystème va grandir, nécessairement, on va l'utiliser de plus en plus. Mais pour autant, on ne peut pas s'arrêter qu'à là, parce que quand bien même ce sera un token de gaz, il n'y a pas que l'écosystème qui va faire que le token va prendre de la valeur. Il faut encore que la demande soit forte, et puis, ça dépend des mécaniques économiques qui vont être mises en place pour ce token-là. La deuxième chose à regarder, qu'on regarde beaucoup, surtout pour les ICO, les IDO, c'est la distribution du token. À quel point le pourcentage est équilibré ? Alors typiquement, la communauté crypto, franchement, a la tendance à préférer, c'est tout à fait normal, les projets qui sont les plus décentralisés. Et quand on dit décentralisés, c'est-à-dire qui appartiennent le plus à la communauté. Et j'avais déjà fait une vidéo et écrit un article dessus pour vous montrer qu'en fait, selon Messari, la plupart des projets, des cryptos qu'on connaît aujourd'hui, elles ne sont pas si décentralisés que ça. Et Solana, qui n'est pas décentralisée, comme vous le voyez sur le schéma, qui appartient plus au VC et aux ventures capitalistes. Alors qu'un réseau comme Ethereum, par exemple, et Cardano, très bon exemple aussi, qui est vraiment tourné vers la communauté. Donc la répartition des tokens, en général, on nous la donne, elle est très, très importante pour savoir dans quel type de projet vous investissez. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'on a tendance à préférer les projets décentralisés. C'est que déjà, on craint moins les manipulations du marché. Le problème avec les ventures capitalistes ou tous les membres fondateurs, quand ils ont des portefeuilles trop importants, on l'a vu tellement de fois dans l'histoire des cryptos, que les reventes, quand elles sont massives, ça crée un pump sur le marché. Et finalement, on se retrouve avec un token qui a franchement baissé. Eux, ils sont contents parce qu'ils se sont détachés, ils ont largué leurs tokens. Et nous, on se retrouve avec des tokens qui ont perdu de la valeur parce qu'il y a eu trop une pression à la baisse. Et puis, ce qui fait le succès d'un projet, c'est la communauté qui va travailler dessus. Et si on ne se sent pas investi, si on sent qu'on n'a pas les pleins pouvoirs, que ça ne nous appartient pas totalement, que ça appartient à des fonds d'investissement, eh bien, en fait, on va tout simplement moins s'investir, moins utiliser le réseau et donc, fatalement, moins faire baisser la demande et il ne va pas valoir grand-chose sur le long terme. Donc, c'est vraiment un élément important. Et en plus, ce qui implique le troisième point à regarder, qui est la gouvernance. Alors, le modèle de gouvernance, là encore, c'est hyper important. C'est lié au deuxième point. Et la gouvernance, ça se reflète aussi avec les DIAO des projets. Et là, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est-à-dire que quand on veut investir parfois dans un réseau qui nous plaît beaucoup, le fait de savoir qu'on est haut de l'heure et qu'on a des droits de participation qu'on peut donner notre avis, ça a un impact énorme. Parce que, justement, on peut donner des décisions sur le développement futur du projet. Et puis, il y a certains projets, en plus, qui donnent des dividendes aux personnes qui odulent. Donc, ça peut avoir une grosse importance. Mais là, sur ce point-là, ça mérite une vidéo, parce qu'il faudrait parler des DIAO en détail. Mais c'est un point que vous devez regarder. Comment est pensée la gouvernance de ce projet-là ? Comment les gens peuvent voter ? À partir de quoi ? Est-ce que c'est élitiste ? Est-ce que c'est simplement les personnes qui ont beaucoup de tokens ? Enfin, regardez ce point-là. Je vous assure que c'est très important, surtout sur le long terme. Du coup, on passe au quatrième point qui est franchement le plus important. En tous les cas, c'est celui que beaucoup d'investisseurs regardent. Il y en a même qui regardent que ça. Et moi, pour ne pas vous mentir, j'ai tendance aussi... Il a une grosse grosse part dans mes choix. C'est, bien évidemment, le modèle économique du token. Et quand on parle de modèle économique, c'est-à-dire, est-ce que c'est un token déflationniste, typiquement avec le Bitcoin ? C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas plus de 21 millions de Bitcoins créés. Mais le modèle déflationniste, on pourrait avoir tendance, dans une lecture naïve, en disant, mais toutes les tokens, elles n'ont qu'à faire ça. C'est le plus simple parce que la demande peut être plus grande et puis l'offre est toujours limitée. Donc forcément, le token deviendrait plus cher, coûterait plus cher. En fait, ce n'est pas si simple que ça. Il faut en plus que la demande, elle suive. Et ce n'est pas évident avec un token déflationniste, avec une max supply limitée. Parce qu'en fait, ça devient un token qui est difficilement utilisable en expansion, sur des protocoles, etc. Et ce n'est pas un modèle valable ou qui serait forcément gagnant. C'est pour ça que vous ne vous en voyez pas non plus souvent. Il n'y a pas plein de tokens déflationnistes. Surtout, on les imagine sur le long terme dans une utilisation plutôt exponentielle. Typiquement, Ethereum avait choisi l'autre modèle inverse, qui est le modèle inflationniste. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de max supply et on va émettre des nouveaux tokens à mesure que le réseau en a besoin. Et vous voyez que le cours de l'ETH est tout à fait raisonnable et même super sympathique en termes de rentabilité, tout simplement parce qu'il est utilisé. Il ne faut pas oublier que la valeur d'une crypto-monnaie dépend de l'offre, c'est bien, mais aussi de la demande. C'est cette interaction entre ces deux éléments qui va faire que le token prend de la valeur. Et donc, justement, c'est à chaque projet, et c'est peut-être la partie la plus difficile à penser, c'est de définir la politique qu'il veut mettre en place. Alors, il faut savoir qu'il y a souvent des modèles hybrides. Même quand je vous ai dit tout à l'heure le modèle déflationniste, on peut choisir d'avoir un modèle inflationniste, c'est-à-dire de créer des tokens quand le réseau en a besoin, mais de créer et de mettre en place des mécaniques déflationnistes comme par exemple le fait Binance. Vous savez, tous les trimestres, ils brûlent une quantité de tokens et comme ça, ça diminue l'offre. Il y a plusieurs façons de faire. En fait, dans chaque modèle, il y a toujours des formes hybrides. Et il y en a une troisième qui commence à vraiment gagner de l'intérêt. Moi, personnellement, je vous en avais déjà parlé, je l'adore, c'est les modèles de tokens. Typiquement, vous pensez à Luna qui explose en plus en ce moment, donc je suis ravie. Vraiment, j'ai été lunatique de la première heure. Et lunatique, on dit ça pour les personnes qui croient au Luna, justement. Et la corrélation du Luna token et de l'USD qui est super bien pensée, donc Luna-USD, en plus, qui fait penser à la corrélation Terre-Lune, elle est faite de telle sorte à ce qu'à chaque fois qu'on veut créer un dollar de Luna, on va détruire un dollar d'USD. Et l'inverse est vrai. Cette dualité-là, elle est pensée en fait pour équilibrer les choses. Et c'est d'ailleurs, là, je vous parle de Luna, mais il y a d'autres aussi projets qui l'ont fait. On peut penser aussi dans une autre façon à MakerDAO avec le DAI. Il y a plein d'autres façons de faire. Moi, je sais que j'aime bien ce modèle-là, même si ce n'est pas non plus la recette miracle pour que ça fasse un token qui gagne de la valeur. Les trois modèles ont tous de la pertinence. Tout dépend encore dans quel écosystème, la manière dont l'écosystème évolue. Vous voyez, parfois, c'est pertinent. L'un est pertinent, l'autre n'est pas pertinent à tel moment X. Enfin, ce serait trop de rentrer dans les détails. ce serait vous embrouiller. La vidéo est longue. Maintenant, passons à l'autre point qui sont les incitations financières du token. Pour être franche avec vous, moi, c'est la première chose que je regarde. C'est-à-dire, qu'est-ce que les validateurs vont gagner ? Validateur mineur, ça dépend du réseau. Mais en tous les cas, quelle est l'incitation financière qui va faire... On est dans les crypto-monnaies. La plupart du temps, pour qu'un réseau fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une carotte au bout. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on ne devient pas validateur comme ça. On va regarder le stacking qu'on peut gagner, les gains qu'on peut recevoir. C'est un point, franchement, hyper important qui peut déterminer beaucoup de choses sur l'évolution future du cours. C'est l'un des points les plus importants parce que c'est celui qui va déterminer le nombre de validateurs, de mineurs qui vont vouloir faire travailler le réseau. Vous voyez, on est à l'origine. Bien sûr, là, je fais une analyse pour un projet crypto. On n'est pas dans les tokens nécessairement. Mais si vous investissez dans une token, il faut aussi regarder le réseau sur lequel il est construit. Donc, c'est très pertinent de regarder les incitations financières. Et très généralement, les incitations financières, c'est lié au mécanisme de consensus choisi. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre l'exemple de Proof of Work, même si c'est le plus simple à comprendre dans l'idée. Vous voyez, le Bitcoin a eu beaucoup de personnes, a gagné beaucoup de mineurs pour la simple et bonne raison parce qu'à chaque fois qu'ils minaient, donc à chaque fois qu'ils faisaient travailler le réseau, le rendre plus sécurisé et pouvoir créer des nouveaux blocs, eh bien, ils étaient récompensés. Cette incitation financière, c'est peut-être là qu'est tout le génie de Bitcoin. Sérieusement, c'est le fait qu'il ait rajouté le fait de gagner quelque chose en participant au réseau. C'est monumental. Je l'explique très mal, c'est dommage. Donc, l'incitation financière, elle est au cœur d'un réseau. Ça, franchement, je pense que c'est tellement important que j'en ferai peut-être une vidéo si vous voulez. En tous les cas, j'ai écrit pas mal d'articles sur le sujet. C'est fondamental. En fait, ça peut avoir une répercussion sur toute la sécurité, la technologie, la puissance d'un réseau. Plus il y a de personnes, plus il y a de validateurs, plus c'est décentralisé et plus on est en sécurité. Et donc, pour qu'il y ait ça, il faut bien évidemment que la carotte soit intéressante. Alors maintenant, on peut passer au chapitre 3. Alors, quand vous arrivez jusqu'à ce stade, franchement, entre nous, vous êtes un investisseur qui avait fait une très bonne due diligence. C'est-à-dire que là, vous avez quand même regardé ce qui fait en fait la structure du projet et vous vous êtes plus ou moins armé pour vous faire une idée pour savoir si la crypto est sous-cotée, le projet est intéressant, s'il a du potentiel sur le long terme, etc. Mais bien évidemment, normalement, quand on a un projet comme ça qui nous intéresse, ce qu'on se pose comme question, c'est mais est-ce que je rentre ? Est-ce que c'est le bon moment de rentrer ? Est-ce que je ne vais pas l'acheter au plus haut point ? Alors, très sérieusement, c'est la question qu'on se pose tous. Il y a deux façons d'envisager la chose. Soit vous êtes un peu comme moi, un investisseur long terme, vous investissez que dans des projets qui ont de la valeur et quand bien même, je vous l'avais déjà dit, mais c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé d'investir dans le plus haut d'une crypto. Au moment T, je l'ai acheté, c'était presque l'ATH. Il s'avère qu'au cours du temps, ce même ATH est devenu un point faible de la courbe. Évidemment, j'ai gagné avec ces crypto-monnaies-là, mais ça peut prendre du temps. Et pour savoir comment rentrer au bon moment et avoir un bon point d'entrée justement pour réaliser des gains plus rapides que si vous êtes sur une optique long terme, bien évidemment, là, il faudra vous baser sur une analyse technique, c'est-à-dire de regarder le marché pour le marché, de regarder les courbes et d'essayer de trouver des bons indicateurs, etc. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose que vous allez pouvoir faire seul. En tous les cas, si vous démarrez, c'est une vraie compétence le trading, encore une fois. Ça, ça prend, on va aiguiser ses outils, il n'y a pas de recette miracle là encore, ni dans l'analyse fondamentale d'ailleurs, ni dans l'analyse technique. Alors, c'est sur ce point justement que je vais conclure pour vous dire, je sais que, bon déjà, j'ai condensé cette vidéo à fond. J'ai écrit un article qui détaille un peu plus et puis, bon, bien sûr, il y a d'autres ressources pour aller plus loin. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. Plus on avance, plus il y a de projets crypto, plus on a de choix et plus les cryptos elles-mêmes deviennent super complexes à analyser. Franchement, je vois bien les sites qu'on nous propose avec les insights, etc. C'est des sites payants qui nous mâchent un peu le travail mais il faut voir toutes les données qu'il y a à traiter. C'est incroyable. C'est incroyable tout ce qu'il faut, tout ce que maintenant, toutes les données qu'on dispose en fait pour se faire un avis. Et franchement, pour finir, j'ai envie de vous dire ça, parfois, moins on en sait, mieux, on prend de meilleures décisions tout simplement. Faites confiance aussi à la naïveté de l'analyse. C'est incroyable que ça puisse paraître mais parfois, moi je sais que j'ai été plus efficace, plus rentable en ayant une idée très légère du projet. Enfin, je veux dire, je n'avais pas fait de grosses analyses et j'avais l'intuition d'investir dessus et parfois, j'ai tellement travaillé sur des projets, j'en étais sûre, etc. Et puis, c'était l'exemple d'ICP. Finalement, ça a été un vrai flop. Donc, vous voyez, je voulais finir là-dessus pour vous rassurer si vous pensez que vous n'aurez pas le temps de toute l'énergie de faire une grosse analyse fondamentale. Et puis, je finis la dernière chose pour vous dire parfois, il faut se former aussi et là, je fais un petit clin d'œil à Chantal Lang. Je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc, elle fait des vidéos sur YouTube mais surtout, c'est une formatrice crypto qui est certifiée. C'est l'une des seules parmi nous. Moi-même, je ne suis pas certifiée. En plus, moi, je viens de la FinTech à la base. Donc, la finance classique, c'est comme ça que j'ai découvert les crypto-monnaies. Donc, bien sûr, ça fait longtemps que j'y suis mais je veux dire quelqu'un qui vous fait une formation qui est certifiée, qui est très pédagogue, pour le coup, moi, j'ai envie de vous recommander. Ce n'est pas de la pub cachée ou quoi que ce soit. Vraiment, je suis sincère. Je pense pour ce sujet-là, si vraiment, vous voulez apprendre à investir, il faut vous former. Ce n'est pas des petites vidéos de 20 minutes ou 30 minutes comme celle-ci. Là, il faut vraiment être sérieux, suivre un programme. J'ai regardé la formation de Chantal. Alors, il y a d'autres formations aussi sur le marché qui sont intéressantes. Là encore, je pourrais parler de Journal du Cogne que j'aime bien. Enfin, j'aime bien l'équipe derrière aussi. Mais Chantal Lang, elle est très bien pour démarrer. En plus, elle a un groupe après Telegram où elle s'échange des tips, des nouveaux projets qui peuvent être intéressants en nous apportant son analyse. Donc, voilà, je vous mets ça pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent se professionnaliser, on va dire. Ou en tous les cas, qui voudraient savoir comment investir de manière récurrente sur les crypto-monnaies et de faire des bons choix et qui veulent une feuille de route complète et ne pas avoir des informations dispatchées comme on peut le faire sur YouTube. Alors, certes, c'est gratuit, mais apprendre à investir dans les crypto-monnaies, c'est un savoir qui vaut de l'or. Si maintenant, moi, je vous proposais, si on me proposait maintenant d'avoir 10 cas à investir et zéro connaissance ou de la connaissance et zéro dollar, bien évidemment, je prendrais la connaissance. Donc, c'est celle qui va pas, c'est pas 10 000 dollars que vous allez gagner avec. C'est bien plus si vous faites bien les choses. Donc, voilà, je finis comme ça. Et puis, un lien affilié, au fait, je préfère vous le dire. Mais sinon, sinon, si vous n'avez pas les moyens ou quoi, c'est OK, vous pouvez apprendre avec l'expérience et même encore mieux. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai appris en autodidacte aussi. Et je finirai juste pour vous dire que ce t-shirt, finalement, pour ceux qui sont restés jusque-là, écoutez, j'étais allée en Ukraine et voilà, j'avais récupéré ce t-shirt-là. Donc, c'est vraiment typiquement l'art ukrainien. Alors, je vais pas me surfer sur la vague, parler trop d'Ukraine. En plus, la situation est complexe. Mais la seule chose que je voulais vous dire, c'est que déjà, par hasard, j'ai pris le t-shirt, c'est incroyable. Ça, je vous en reparlerai plus tard ou alors sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas. Je me suis mis un peu sur Twitter ou Instagram ces temps-ci. Je vais essayer de voir. Je ne suis pas réseau sociaux, mais je pense qu'il faut quand même que j'embraye le pas. Il y a plein d'autres petites choses comme ça que j'ai envie de vous dire. Je ne peux pas dire dans une vidéo. Il y a toujours quelqu'un qui va me dire c'est trop long, je parle de l'Ukraine là, mais j'aimerais aussi dire qu'il y a aussi d'autres peuples. On n'a pas parlé des Syriens, on n'a pas parlé des Afghans, alors que ce qui s'est passé avec les talibans, c'est dramatique. Et donc, quand je porte ce t-shirt-là, j'aimerais aussi mettre tous les autres peuples dont on ne parle peut-être pas assez. Et voilà, je finirai là-dessus. Je commence même à bégayer. Écoutez, je vous remercie mille fois si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est que vous êtes un vrai, franchement, vous, vous êtes motivés. J'adore. Franchement, chapeau, vous irez loin. Normalement, vous irez loin. Je vous remercie mille fois. Mille fois, je suis vraiment, j'ai beaucoup de gratitude à vous donner pour les personnes qui m'envoient des bons messages, des bonnes ondes. Moi, je sais que plus on est bon, plus on gagne dans la vie. Vous allez gagner. Merci de votre attention. À bientôt pour une vidéo plus courte. Ciao.